Je m'appelle Marianne Barcillon et je fais des dessins. Je m'appelle Christian Jolibois et mon métier c'est d'écrire des histoires. Les aventures de notre dernier héros s'appellent J'aime pas nager. C'est plutôt, je vous le fais, J'aime pas nager. C'est plutôt comme ça. C'est une très belle histoire d'un personnage qu'on ne voit pas si souvent que ça dans les albums pour enfants. C'est un poisson. Un poisson qui parle et qui n'est pas content. Parce qu'il s'ennuie dans la mer, tourné, tourné, avec ses potes, au bout d'un moment. Et il a une idée géniale que je ne vous dirai pas. C'est-à-dire que faire trois fois le tour du rocher, ça va, c'est bon, on en a un peu marre. Il est un peu embêté que les autres ne comprennent pas. Et donc il va faire un truc tout seul sans les autres, mais il ne veut pas dire quoi. Alors je ne veux pas dire non plus. Non, comment on ne peut pas le dire. Alors il s'appelle Ulysse. Alors Ulysse, pour les parents, ça signifie quand même quelque chose. C'est un petit bonhomme qui est quand même assez aventurier. Et qui, comme son héros grec, va découvrir des choses absolument fabuleuses, évidemment. C'est vraiment l'éloge de la liberté. La liberté de penser, la liberté de se déplacer. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est une idée qui n'est pas idiote de remettre un petit peu en surface. En fait, ça s'inscrit dans une série. Donc à chaque fois, c'est un animal qui découvre un concept, on va dire. Le petit ours, il découvre la tendresse. Voilà. L'hippopotame, elle découvre les bêtises, la transgression. Et voilà. Et en fait, à chaque album, c'est ça qui était chouette. C'est qu'il y avait une petite histoire. Mon préféré de la série, le petit hérisson. Pourquoi moi, je n'ai jamais de câlin ? Je te rappelle ça, comment tu as écrit cette histoire ou pas ? Ah oui, c'est rigolo. Je peux le raconter ? Vas-y, raconte. On est au téléphone et elle me dit « Qu'est-ce que tu as pensé pour mon prochain album ? » Je me dis « Pour l'instant, je n'ai pas d'idée. » Elle était dans son jardin et elle avait le hérisson du jardin dans la main. Elle me dit « Pourquoi pas un hérisson ? » Je me dis « Oh, ça ouvre des horizons ! » Il s'appelait Patafix, celui-là. J'étais trop fière que tu aies créé une histoire pour mon hérisson. Alors, en fait, ça, c'est toutes les maquettes de toute la série, de tous les albums. Ça, c'est pour Mademoiselle Nippo. C'est toi, ça, sur la photo ? Non, c'est ma tante de Hollande et je trouvais que ça lui ressemble à l'hérisson. C'est mignon, non ? Je fais un premier dessin, puis un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième. Voilà, comme ça, je peux faire des expressions différentes. Là, elle avait l'air pas très sympa. Du coup, je l'ai faite un peu plus sympa. Ah, ben voilà ! C'est lui Patafix. Ben voilà. Il était très, très, très mignon, quand même. Quand je dessinais l'hippopotame qui fait des bêtises, j'avais ta tête en voix off, tu vois, avec ce truc. Donc, je voulais t'offrir cette fleur. Mais un, quand même ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada